Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Lise et aujourd'hui on va parler bouquins. Donc on se retrouve pour faire un point lecture, mais alors c'est vrai que d'habitude je fais des points lecture de moitié de mois. Là c'est un point lecture qui va comprendre décembre 2019 et janvier 2020, parce que j'ai lu très lentement en janvier et j'ai très peu lu en fait pour différentes raisons. Et du coup, on est déjà le 22 janvier et je viens seulement de terminer ma lecture de décembre en gros. Donc cette nuit j'ai terminé de lire De bons présages de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, c'est donc le livre qui a inspiré la série Good Omen. D'ailleurs je pense que c'est le titre original du bouquin, il me semble Good Omen. Enfin bon bref, tout ça pour dire que c'était trop trop bien. Alors oui effectivement j'ai mis presque un mois et demi à lire ce livre. Je sais pas pourquoi. J'avais vraiment, j'adorais, parce que franchement j'ai adoré comment c'est écrit. Alors là, il y a un humour là-dedans mais c'est vraiment, j'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois que j'ai besoin d'aimer quelque chose. Mais c'est vraiment le genre d'humour qui me parle à 100%. Donc de quoi on va parler là-dedans ? De l'apocalypse, parce que quoi de plus drôle que l'apocalypse ? En gros ça se passe dans les années fin 80-90. En Angleterre, principalement parce que ça se passe un petit peu dans le monde entier. On apprend que, disons, l'apocalypse, et quand je parle de l'apocalypse, je parle de l'apocalypse selon la Bible, est mis en route en fait. Voilà, le moment est venu, le fils de Lucifer est placé sur terre et 11 ans plus tard on va se retrouver, enfin ça c'est vraiment le début quoi. Et donc 11 ans plus tard, enfin 11 ans, on va suivre toute une ribambelle de personnages dispatchés qui n'ont souvent aucun rapport les uns avec les autres. Mais qui vont tous jouer un rôle dans l'histoire de cet apocalypse qui arrive. Et on va en particulier suivre un ange et un démon, clairement, qui sont là sur terre. Et en fait, ils se connaissent bien, c'est vraiment pas le bien, le mal, il y a ça, mais en fait ils les voient surtout comme deux camps opposés. Mais c'est pas plus grave que ça, entre guillemets, enfin un petit peu si, mais c'est difficile à expliquer quand même. Et donc l'ange et le démon qui vont faire équipe parce que eux en fait ça les arrange pas du tout l'apocalypse. Eux ils se sont très bien fait à leur vie sur terre et ils ont plutôt envie que ça continue. Alors c'est pour des raisons égoïstes mais aussi des raisons de, bah en fait c'est pourquoi on va tuer toute la terre et tous les humains et tout juste pour savoir qui gagne. C'est pas logique, enfin bon bref voilà. Donc on va dire que c'est les deux personnages principaux. Mais on va aussi suivre du coup Adam, donc le, le, l'antéchrist quoi. Et plein d'autres personnages, quelqu'un qui a en main des prophéties, des personnes, des, des, comment, un inquisiteur qui est complètement taré. Enfin c'est, on va suivre plein de monde. J'ai adoré, je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment, j'ai pas envie de dire génial parce qu'on dit que, on dit toujours que tout est génial et ça perd de sens. Mais c'est vraiment très très bien. J'ai très hâte de voir la série. En fait j'ai lu ce bouquin en même temps qu'une amie parce qu'on voulait faire une lecture commune et elle, elle a vu la série avant et elle m'a dit qu'en fait le bouquin était exactement pareil et qu'elle avait beaucoup aimé. Donc j'espère ne pas être déçue par la série et je pense qu'a priori ça devrait aller. Peut-être que je vous ferai une vidéo un peu semblable à celle que j'avais fait à Dr. Sleep quand j'aurai vu la série. On verra, je ne sais pas encore. Maintenant il faut que je vous parle de pourquoi j'ai mis autant de temps à lire ce livre. En plus du fait que, ben, que juste je pense que c'est un, n'importe quand je l'aurais lu, ça aurait été un livre que j'aurais lu assez lentement. Mais il y a aussi autre chose, c'est que comme je vous l'ai dit c'était une lecture commune et avec une amie à moi qui lit, ben, beaucoup plus lentement que moi en temps normal, on va dire. Et du coup, ben, comme on voulait lire à peu près en même temps, même si on ne s'attendait pas, j'allais lire à chaque fin de chapitre, mais il n'y a même pas de chapitre dans ce livre. Donc voilà, on ne s'attendait pas aux pages ou quoi, c'est juste qu'on voulait le lire à peu près en même temps. Ben, on s'est dit que j'allais lire autre chose en même temps. Du coup, j'avais commencé à lire les nouvelles de London Calling, donc je vous avais expliqué ce que c'était, ben, quand je l'ai acheté, en fait, dans mon dernier haul. Ben, je n'ai pas tellement accroché, en fait, voilà, je me suis arrêtée même pas à la moitié, j'ai lu, je ne sais pas, peut-être cinq nouvelles. Je ne saurais pas trop comment vous expliquer, peut-être que je m'attendais totalement à autre chose, mais je trouve que c'est peut-être parce que je ne suis pas trop habituée au format nouvelle, et surtout à des nouvelles aussi courtes, parce que c'est vraiment des nouvelles très très courtes. Oui, forcément, vous allez me dire que c'est des nouvelles, mais, enfin, des histoires, voilà, mais comment vous dire, c'est possible de faire des nouvelles plus longues, quoi. Et là, c'est vraiment très court, et donc, j'ai trouvé que les ambiances, les personnages de chaque histoire faisaient vraiment très faux. Faisaient vraiment très, oui, on va mettre ça parce que ça va faire rock, ça va faire noir, ça va faire punk, mais ça fait faux. En fait, ça ne fait pas du tout, je n'ai pas du tout réussi à me plonger dedans, parce que, ouais, j'ai vu ça un peu comme du rafistolage un peu, donc, bon, j'ai décidé de tout bêtement arrêter, parce qu'au bout d'un moment, limite, je me disais, bon, elle est aujourd'hui, je lis au moins une nouvelle, t'es là, bah non, mais elle ne lit pas, en fait, si ça ne fait pas plaisir. Donc, voilà, j'arrête, je vais mettre ce livre avec ce dont je me débarrasse, en fait, parce que je n'ai pas spécialement envie de le garder dans ma bibliothèque, on est le 24 janvier, et je viens de terminer Alice au Pays des Merveilles. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à dire, en fait, parce que je ne vais pas vous raconter ce que c'est Alice au Pays des Merveilles, j'imagine que tout le monde connaît, hein. Moi, j'ai la magnifique édition illustrée par Benjamin Lacombe, alors je vais vous montrer au moins une illustration pour que vous fassiez une idée. Voilà, alors il y a des pages comme ça, parfois, qui se déplient. Regardez, je trouve ça, mais tellement magnifique. Voilà, bon, par contre, c'est... Il faut faire gaffe, c'est facile de l'abîmer, quoi. Ma soeur m'avait offert, il y a quelques années, Alice de l'autre côté du miroir, dans la même édition illustrée par Benjamin Lacombe, et je n'avais jamais lu aucun des deux Alice, et donc, de l'autre côté du miroir, c'est le deuxième, en fait, et j'avais commencé par lire celui-là, puisque je l'avais, et l'année d'après, elle m'a offert celui-là. J'ai la meilleure grande soeur de tous les temps, on est d'accord. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas lu tout de suite, je l'ai laissé traîner pendant quelques temps, et, ben là, je ne sais pas, j'ai eu un regain, j'avais eu envie de le lire, et donc, voilà, ça serait un petit peu ridicule de vous donner mon avis sur Alice au Pénémerveil. J'aime beaucoup me replonger dans ce genre de lecture, voilà, dans ces vieux contes. Voilà, en plus, les illustrations de Benjamin Lacombe sont juste magnifiques. Je vous conseille vraiment, après, c'est vraiment des livres qui ne sont pas donnés. Je n'ai aucune idée du prix, j'avais vu quelque part, mais, comme on me les a offerts, franchement, je ne sais pas, mais s'ils sont encore disponibles, et que vous avez envie de découvrir Alice au Pénémerveil, ou même d'autres choses, parce qu'il a fait, je sais qu'il a illustré d'autres contes, alors, par contre, je n'ai plus du tout les trucs en tête, mais c'est vraiment un beau cadeau à se faire offrir, ou à offrir, parce que c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas que des grandes illustrations, comme je vous l'ai montré, il y a aussi, dans le texte, voilà, des petites illustrations en noir et rouge. J'espère que vous verrez bien. Franchement, c'est un très bel objet, et c'est une très belle manière de se plonger dans ce récit, je trouve. Bref, je suis contente de l'avoir enfin lu. On est le 29 janvier, et je viens de terminer Le Petit Cœur Brisé, de Mocha. Un petit livre que... Il me semble bien que j'en avais entendu parler par... Oui, c'est Margot Liseuse qui en avait parlé sur sa chaîne, je ne sais plus du tout quand. Et ça m'avait donné trop, trop envie, et du coup, je n'ai pas du tout relu le résumé ou quoi, et je ne me rappelais plus vraiment de quoi ça allait parler, à part du fait que c'était des histoires de famille, on va dire ça, en gros, d'héritage, tout ça. Et du coup, je me suis laissée surprendre par l'histoire, et c'était trop, trop bien. Dans cette histoire, on va suivre Mélène, elle a 11 ans. Elle n'a jamais vraiment connu ses parents, parce qu'ils sont morts quand elle était toute petite. Son grand-père est mort il y a pas mal de temps aussi, et en fait, elle vit donc avec sa grand-mère, qui n'est pas la meilleure grand-mère de tous les temps. Disons que c'est pas qu'elle maltraite Mélène, mais elle la délaisse carrément. En fait, la seule qui s'occupe vraiment de Mélène, c'est la bonne. Au début du roman, la grand-mère de Mélène va mourir, et Mélène, ça lui passe un petit peu au-dessus tout ça, parce qu'elle, voilà, elle est pas... Elle sait pas trop quoi en penser, et donc, au début, c'est pendant les funérailles, et d'ailleurs, elle passe totalement inaperçue, c'est vraiment... Ils oublient même de l'emmener à l'enterrement. C'est une petite fille, elle ne peut pas vivre toute seule, et le hasard va faire qu'elle va se retrouver à vivre avec deux cousines à sa grand-mère, qui sont deux sœurs, qui vivent ensemble, et qui sont, en fait, contre un petit peu toute attente, super cool, et qui vont vraiment... Ça va changer la vie de Mélène, quoi, parce qu'elle va... Pour la première fois de sa vie, elle va avoir des centres d'intérêt, elle va avoir quelqu'un... Enfin, des personnes qui l'écoutent, des personnes qui lui parlent, telle une personne, quoi. Elle va retomber sur une photo de la jeunesse de sa grand-mère, et elle va découvrir la sœur de sa grand-mère, dont elle n'a jamais entendu parler, et des mystères, disons, vont se former autour de sa famille, et autour de son héritage, parce qu'elle va apprendre aussi qu'il y a un manoir qui fait partie de son héritage, dont personne n'avait entendu parler. Voilà. Et elles vont, avec... Enfin, elle et ses deux tuitrices, du coup, elles vont commencer à mener un peu l'enquête, et elles vont tomber dans des histoires, vraiment, ça devient une intrigue limite policière, quoi. Et les mystères, tout ça, bon, elles sont vraiment très sympas. Après, c'est pas non plus le truc du siècle, hein. J'ai quand même... Enfin, je me doutais quand même de... Disons de... De la réponse, on va dire, assez tôt dans l'histoire, mais ça m'a pas du tout gâché l'histoire, parce que, disons qu'il y a deux mystères, en fait, enfin, deux enquêtes, un petit peu, et je me suis un petit peu fait balader, quand même, pour l'autre. Et... Puis ça part dans des trucs... Dans des scènes auxquelles on s'attend vraiment pas, je trouve. Surtout la fin. En fait, je me doutais de... Disons de... Des réponses aux questions, mais je pensais pas du tout que ça allait tourner comme ça. C'est vraiment... Ça m'a pris de surprise, quoi. Enfin, bref. C'était une très chouette lecture. Je vais pas m'étendre pendant 20 ans là-dessus. Et donc, c'est là-dessus, je pense, que je vais clore ce point lecture de décembre et janvier, parce que, ben, ça sera plus pratique comme ça. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez déjà lu ces quelques livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé. Et puis, sinon, en attendant la prochaine, je vous souhaite de très belles lectures. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada